Parce que quelque part dans la tête des gens, peut-être dans le fantasme des Français qui ne connaissent rien dans l'entreprise, mais vous incarnez le MEDEF, le grand patronat, et que du coup ce style très cash qui... C'est toute la difficulté du job. C'est-à-dire, si on n'en fait pas assez, vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous ne faites pas bouger les lignes. Et je dirais que c'est un peu de l'innovation. L'innovation, parfois vous faites de l'incrémental, ça bouge un peu. Puis de temps en temps, il faut faire de l'innovation de rupture. Eh bien je crois que dans ce qu'on fait, il faut qu'il y ait un peu d'innovation de rupture. Et ça amène un chemin de crête très étroit, qui fait qu'en effet, lorsqu'on fait une campagne de communication comme celle que vous avez montrée, sur l'enseignement, on s'est dit, non mais les professeurs, j'ai des professeurs dans ma famille, je suis issu de grands-parents qui étaient instituteurs. Ça va être sympa les déjeuners de famille après. Mais non, mais oui, mais figurez-vous, si vous voulez, qu'ils sont tous broyés par le système. C'est comme les fonctionnaires, j'ai aussi des fonctionnaires dans ma famille. Je ne critique pas chacun des professeurs, chacun des fonctionnaires, qui sont des gens engagés. Mais il faut parler du système. Mais c'est le système, et on confond toujours la personne avec le système. Eh bien non, le système, il faut continuer de le réformer, toujours et encore, et rapprocher les mondes. C'est pour ça qu'en effet, j'ai fait cette petite vidéo d'excuse auprès des professeurs, tout en disant, il faut continuer de travailler ensemble. Parce que ce n'est pas possible que la France génère ensemble, entreprises et éducation nationale, et les autres, 10% de chômage et parfois 25% de chômage chez les jeunes. Mais vous dites innovation de rupture, chemin de crête, ça veut dire que vous assumez cette prise de risque, finalement. Oui, mais oui, parce qu'il faut être un peu courageux, il faut être un peu audacieux. Je crois que lorsqu'on est patron du Medef en France, qui est un pays absolument extraordinaire, avec des atouts exceptionnels, et qu'on a les résultats économiques et sociaux qu'on connaît, qui sont faibles, voire mauvais, eh bien il faut prendre des risques. Il faut être un peu courageux. Et pour être courageux, vous ne pouvez pas vous contenter de ne pas prendre de risques. Il faut secouer un peu le cocotier de temps en temps. Ça fait mal. Vous en prenez plein la figure. Ça fait mal aux autres ou à vous ? Mais ça fait mal à moi aussi. Parce que c'est vrai, quand vous vous faites insulter par les réseaux sociaux toute la journée, vous vous dites, bon, j'ai peut-être... Mais c'est pour ça qu'il faut être sur la balle. C'est pour ça qu'il faut dire, non, j'ai peut-être été... j'ai pas été compris. Et c'est pour ça qu'on fait parfois des rectificatifs, comme on l'a fait là. Puis parfois, on tient les combats.